Qu'est-ce qui te fait retarder dans l'accomplissement de ta vision destinée ? Parce qu'il y a des choses que si on ne résout pas, on perd du temps. On va aller prier, on va aller jeûner, mais ça ne va pas. Il faut résoudre ces problèmes-là une fois pour toutes. Pourquoi quand toi tu arrives à un carrefour, chaque fois tu prends le mauvais chemin ? Pourquoi tu choisis le mauvais chemin ? Pourquoi Satan place des panneaux devant toi ? Et tu regardes les beaux panneaux là, au lieu de regarder les panneaux humbles, simples, tout le temps tu es attiré par les beaux panneaux. Et tu prends cette direction-là, tu te rends compte plus tard, 5 ans plus tard, que tu viens de prendre le mauvais chemin. Ça fait 5 ans de retard, tu vas revenir en arrière, tu vas arriver au même carrefour. En ce temps, il a peint des nouveaux tableaux, il a changé les tableaux. Les tableaux qui étaient rouges, il y a 5 ans, il les a peints en vert. Oh, c'est beau, ça brille, tu fais une autre heure encore. Et au bout de 20 ans, tu es tout le temps au même carrefour. Ça c'est quoi ? Vous voyez frère, il y a des choses quand je vous parle là, il faut écouter, prendre ça au sérieux. Donc si vous voulez aller vite là, c'est de regarder ce que la Bible dit, ce qu'on t'enseigne et regarder le Saint-Esprit qui est en toi, qui va t'amener à aller de l'avant. Donc quand tu fais ces choses-là, tu vas te rendre compte que vraiment, Dieu va te conduire. Ce que je te dis, c'est un enseignement. Il ne te parle pas de difficultés. Dieu ne donne pas de difficultés aux gens. Si tu as déjà une telle question de difficultés, c'est difficile. Tu as déjà échoué. Il faut mieux arrêter. Il te montre le chemin pour y marcher. Mais c'est comme ça qu'on fait tous les jours. Chacun se trompe. Et on lui dit, ah non, ça ce n'est pas le chemin de Bobo. Non, 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 ça c'est Ouéguia. Bobo, tu retournes, tu vas là-bas. C'est vrai que ça va te faire un quelques kilomètres de plus, mais tu es content que tu n'as pas continué vers Ouéguia. Tu n'arriveras jamais à Bobo, en tout cas au temps convenable. Donc c'est ça que je suis en train de dire. Donc il faut écouter et dire, ah, Seigneur, merci de m'avoir arrêté maintenant. Ouh, j'étais sur le mauvais chemin. Je fais des mythes au Saint-Esprit. Ramène-moi. Si tu fais ça, il va te ramener.